Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère aussi que vous êtes confortablement installés, vous savez que ça fait un peu plus d'un mois quand c'est pas vu, en revanche quand vous cliquez sur mes vidéos, généralement on passe un long, voire quelquefois très long moment ensemble, ce qui va encore être le cas aujourd'hui pour les plus courageux d'entre vous que je remercie d'avance. Alors vous le savez, ceux qui me suivent en tout cas le savent, j'ai une prédilection très marquée, et fortement prononcée comme on peut dire, pour les armes de l'Ouest américain, deuxième moitié du XIXe siècle, alors pour le dire autrement, les armes des cow-boys et les armes des westerns, voilà, l'enfance, l'imaginaire, etc. Donc ça vient de là, et très souvent mes vidéos traitent de ça, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, ben non. Aujourd'hui, comme l'indique le titre de cette vidéo, on va parler d'un revolver, le Galant 1868, mais, mais, mais voilà, les westerns ne sont jamais très loin dans mes vidéos quand même, et ben c'est encore le cas aujourd'hui, vous verrez que malgré tout, ce revolver français, il a quelque chose à voir avec l'Ouest américain. Alors, c'est un revolver français certes, mais c'est un revolver très spécial, parce qu'il aura fallu un siècle, un siècle, pour que ce revolver soit connu du monde entier. A la faveur d'un film, qui est sorti en 1866, qui a fait le tour du monde, qui a été un succès planétaire, et c'est un film dans lequel on voit ce revolver, en se demandant, d'ailleurs, c'était mon cas à l'époque, en se demandant, mais c'est quoi cet engin, quoi ? C'est quoi ce truc ? Et j'étais jeune, moi, quand j'ai découvert ce film, et bien qu'on voit cette arme que brièvement, mais je pense que certains d'entre vous ont déjà capté de quoi on va parler, c'est une arme qui m'a toujours intrigué. Et puis, quand vous choisissez de faire une vidéo, ben vous dites, tiens, ça m'est revenu, cette arme m'est revenue, et je me suis dit, tiens, je ferais bien une vidéo sur cette arme-là. Alors, je le disais, on voit cette arme dans un film de 1866, je vais sacrifier, comment dire, vous savez que je ne fais pas de montage dans mes vidéos, c'est du one-shot, c'est du plan-séquence, j'appuie sur départ, et voilà. Mais là, aujourd'hui, je vais faire une petite entorse pour vous présenter l'extrait du film en question dans lequel on voit ce revolver, et on se retrouve tout de suite après. Extrait. 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 Vous voyez, je vous l'avais dit, le western n'est jamais très loin dans mes vidéos. Vous l'aurez reconnu, j'imagine, il s'agit donc du film Le Bon, La Brute et Le Truant, tourné par le mythique Sergio Leone. C'est un réalisateur qui aura révolutionné le western, qui aura même donné pour moi ses lettres de noblesse au western à travers Il était une fois dans l'Ouest, notamment, qui est mon film préféré, que je peux voir 100 fois sans blasser. Voilà, donc Le Bon, La Brute et Le Truant, tourné en Espagne en 1866. 1966, et comme on parle d'une arme, on parle d'une arme qui a été créée en 1868, c'est pour ça que je vous disais qu'il a fallu attendre que Le Bon, La Brute et Le Truant sortent en 1966, pour qu'il fasse le tour du monde, que ce soit un carton planétaire et que les gens découvrent, comme vous et moi probablement, c'est quoi ce revolver un peu étrange. Et vous aurez reconnu l'acteur Elie Wallach dans son rôle de Touko, ce fameux rôle de Touko, quand il actionne ce revolver. Voilà, enfin, c'est un film mythique. Alors, déjà, on peut se poser une question, pourquoi est-ce qu'on voit le revolver galant français, donc, dans un western ? Même s'il a été tourné en Espagne, l'action se passe aux Etats-Unis. Alors, on l'a vu sur la vidéo sur les revolvers de la guerre de sécession, si vous vous en souvenez, dans laquelle j'expliquais que les armées du Nord et les armées du Sud, c'était abondamment fourni, en particulier le Sud, sur les marchés extérieurs, puisque le Sud, je le rappelle, n'avait que très peu d'industrie, voire pas du tout d'industrie vraiment armurière, et tout était au Nord, dans le Massachusetts, dans le Connecticut, etc. Et c'est là où on retrouvait Colt, Remington, et tout, dans les armuriers du Nord, et très peu dans le Sud. Donc, effectivement, le Sud, c'est abondamment fourni sur les marchés extérieurs, que sont les marchés européens, en envoyant des émissaires pour acheter des armes et tout. Donc, ils ont acheté des armes françaises, belges, espagnoles, tout ce qu'on veut, anglaises. Et donc, ce n'est pas tout à fait anormal de voir un revolver français dans un western. C'est même très cohérent. Ce qui n'est pas cohérent, en revanche, c'est de trouver ce revolver. Parce que Le Bon, la Beauté, le Truant est un film dont l'action se passe pendant la guerre de Sécession, qui, je le rappelle, a démarré en avril 1861, pour se terminer en avril 1865, quatre ans d'une guerre épouvantable, que j'évoque dans les vidéos sur la guerre de Sécession, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on comprend bien qu'un revolver, qui est sorti en 1868, ne peut pas se retrouver pendant la guerre de Sécession. Mais si vous êtes familier des westerns de Sergio Leone, vous aurez compris que la priorité de Sergio Leone, ce n'est pas la cohérence historique concernant les armes, puisque je crois que le pire truc qu'on puisse voir à ce sujet-là dans ces films, c'est dans Il était une fois la Révolution, qui se passe pendant la Révolution mexicaine, l'action se passe en 1913, et on voit une magnifique MG42 allemande, qui est donc, comme son nom l'indique, sortie en 1942, et donc ne pouvait pas être dans la guerre mexicaine de 1913. Mais enfin, la force des films de Sergio Leone ne se situe pas là, donc ça ne remet pas en cause son talent, et le message qu'il véhicule dans ses films, bien que ce soit des films populaires, il y a toujours quelque chose derrière de très puissant. Voilà, bon, on ferme cette parenthèse cinématographique. Alors quand on décide de faire, effectivement, une vidéo sur une arme, quelle qu'elle soit, la première étape, en tout cas c'est comme ça que moi j'aime faire, c'est de se procurer l'arme en question. Donc effectivement, je me suis procuré un galant 1868 que je vous présente maintenant. Voilà, donc vous reconnaissez, c'est le galant du film. Voilà, c'est exactement celui-là. Alors je vais faire mon touco. Et hop, voilà, vous voyez. Alors le sien, il grince beaucoup plus que le mien, il manque de graisse. Voilà, donc je me suis procuré cette arme, qui est d'époque, évidemment, il n'y a pas de copie du galant, il n'y a pas de copie moderne du galant. Mais avoir une arme, ce n'est pas le tout, il faut avoir de la documentation. Parce que quand vous tapez galant 1868 sur Google, il n'y a pas des tonnes de choses quand même, il faut reconnaître, il y a une petite fiche Wikipédia, il y a deux, trois trucs sur des forums, mais globalement, l'info, il faut vraiment creuser pour aller la chercher. Et vous savez que c'est ce que j'aime faire. Parce que les fiches techniques, ce n'est pas que ça m'embête, et j'en parle volontiers dans certaines vidéos, mais savoir que le canon fait telle longueur, c'est des trucs qu'on pouvait trouver sur les fiches techniques des armes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de l'arme en elle-même, c'est l'histoire de son inventeur, c'est comment il est arrivé à créer une arme comme ça, etc. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc j'ai fouillé et j'ai trouvé des informations en me procurant, vous le voyez, des vieux numéros de la Gazette des armes, de cibles, dans lesquels on parle du revolver Galant 1868 et des améliorations que ce 1868 va connaître successivement. On va en reparler. Donc voilà, je vous le représente. Voilà, alors cet exemplaire est dans son jus. Je ne l'ai pas daté, mais il n'a pas un gros numéro de série, donc j'imagine qu'il est dans les années 1870, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je vous remonte le fonctionnement. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle une arme à extracteur collectif, on y reviendra. Voilà. Je vous l'actionne. C'est aussi ce qu'on appelle les revolvers à système. Voilà. Et ça, c'est quand même une pièce maîtresse dans le domaine. Voilà. Alors, Charles-François Galant, je vais mettre l'arme ici, je ne sais pas si vous la voyez. Alors, Charles-François Galant, c'est son nom, est un inventeur français. Il est né en 1832 dans une petite commune du Pas-de-Calais qui s'appelle R sur la Lys. Alors, R-A-I-R-E et Lys, L-Y-S comme la fleur de Lys. Alors, c'est une petite ville qui compte encore aujourd'hui moins de 10 000 habitants, mais qui, dans son passé historique, était une ville très importante parce que les historiens nous disent qu'au XIIe siècle, il y avait environ 2 000 habitants. Et 2 000 habitants dans une petite commune au XIIe siècle, ce n'est plus une petite commune, c'est une grosse ville. Et c'est une ville qui est stratégiquement importante parce qu'elle est située à un carrefour et c'est pour ça que ça a été une ville très tôt fortifiée sur laquelle se sont édifiés plusieurs châteaux forts successifs au fur et à mesure qu'ils étaient détruits par les guerres, les raids vikings, la guerre de Cent Ans, etc. Donc, c'est une ville qui a été fortifiée et encore aujourd'hui, on peut la visiter comme telle. Alors, on peut tout à fait supposer, vous allez voir pourquoi je parle de supposition, on peut tout à fait supposer que le jeune Charles-François Galland a été impressionné dans son enfance par les fortifications, par le passé guerrier historique de sa ville natale et que sa vocation d'armurier ou d'inventeur d'armes, en tout cas, vient de là. On peut le supposer seulement parce qu'en réalité, on n'en sait rien. Je n'ai pas trouvé, moi je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je n'ai pas trouvé d'infos sur l'enfance, l'adolescence de Charles-François Galland. On le connaît adulte, inventeur, mais on ne sait rien de son passé. En revanche, sa vie d'adulte et ses inventions, et la, comment dirais-je, l'espèce de... Vous savez, il y a des inventeurs d'armes, ils ont inventé plein d'autres choses que des armes. Et Charles-François Galland, lui, non, lui, c'est les armes, les armes. Il va inventer des fusils, il va inventer des carabines, des revolvers, et toute sa vie passera à inventer des armes. Et on va voir qu'il en a inventé certaines qui sont quand même très célèbres, on va y revenir. Alors, notamment, d'ailleurs, on va y revenir tout de suite, on doit à Charles-François Galland, on doit le tutu, je ne sais pas si ça vous parle, le revolver tutu. Voilà. Alors, c'est rigolo, parce que, moi, la première fois que j'ai entendu cette expression tutu, c'est dans San Antonio. Alors, je n'en lis plus depuis longtemps des San Antonio, mais j'en ai lu quand j'étais jeune, et j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs, l'écriture de Frédéric Dard, en passant, c'est quand même, même ses livres qui ne sont pas des San Antonio, c'est quand même quelqu'un qui avait une belle plume. Et bref, dans San Antonio, le commissaire San Antonio dit souvent « moi et mon copain tutu », c'est-à-dire, en parlant de son revolver ou de son pistolet, « moi et mon copain tutu ». Bon, je n'ai jamais pensé que ça pouvait avoir un lien, et je ne suis pas sûr de le penser encore aujourd'hui, avec le revolver tutu de Charles-François Galland. pour moi, c'était un petit surnom que le commissaire San Antonio avait donné à son flingue, mais c'est tout. Mais ça peut-être, en tout cas, dans l'esprit de Frédéric Dard, peut-être qu'il a repris le tutu de Galland, le nom tutu, parce qu'il a trouvé ça marrant. Alors, on doit également à Charles-François Galland le vélo-dog. Voilà, le fameux vélo-dog qui était... Alors, ce n'est pas le revolver cycliste, bien qu'il y ait vélo-dog dedans, et que je dirais que la destination soit la même, c'est pour se protéger des chiens qui couraient après les vélos quand vous passiez. Voilà, donc, c'est un... Officiellement, en tout cas, c'est Charles-François Galland qui a inventé le vélo-dog. C'est un brevet qui a été déposé en 1904. Charles-François Galland est mort en 1900. Et c'est son fils qui a déposé le brevet, mais les historiens pensent que... Parce que son fils travaillait avec lui, on va le voir. Mais les historiens pensent quand même que c'est une invention du père. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur Charles-François Galland encore, et là, on va rentrer dans quelque chose d'assez particulier qui, j'espère, va vous intéresser, c'est que Charles-François Galland, il avait deux adresses. L'une, en Belgique, à Liège, et une autre à Paris, en France, à Paris. Donc, voilà. Pour le dire simplement, Liège, c'était la conception et la fabrication, bien qu'on sait que Charles-François Galland a fait fabriquer une partie de ce revolver aussi en Angleterre, mais quand même essentiellement en Belgique, et que Paris, c'était quelque part la vitrine et la vente. voilà. Donc, la Belgique, fabrication, conception, fabrication, Paris, vitrine, vente. Alors, une question que je me suis posée, c'est pourquoi un Français va-t-il s'installer en Belgique ? Et là, vous allez voir que c'est intéressant. Pourquoi un inventeur français qui, par ailleurs, s'installe à Paris, pourquoi va-t-il s'installer en Belgique ? Alors, peut-être que la réponse, elle tient au fait que, et on va voir que c'est pas peut-être, c'est sûr, la Belgique, c'est en Belgique qu'à cette époque-là, on trouve le plus grand nombre d'inventeurs au mètre carré et de toute nationalité. Et pourquoi c'est en Belgique qu'on trouve le plus grand nombre d'inventeurs ? Alors, pour répondre à cette question qui est importante dans le développement de cette vidéo, il faut qu'on se plonge quelques instants et vous allez voir, c'est... Moi, j'ai trouvé ça fascinant. Dans le monde, on va dire, merveilleusement et exagérément complexe, des lois sur les dépôts de brevets. Et vous allez voir que ça vaut le coup qu'on s'y arrête un petit peu. Je tourne ma page parce que vous savez que je prends des notes parce qu'avec toutes les infos, ça serait à retenir, ça ne serait pas évident. Alors, si vous vous en souvenez, je parle déjà des brevets d'invention européen dans ma précédente vidéo qui traitait de cette carabine tigre qui est une copie de la Manchester 1892. Vous avez vu que j'ai fait un petit décor minimaliste aujourd'hui. Voilà. On est entre nous. Je n'ai pas trop chargé le truc. Ce n'est pas le propos de toute façon. Et on a vu dans cette vidéo sur cette carabine que la Belgique et l'Espagne étaient les plus gros copieurs et... comment dirais-je... contrefacteurs de toute l'Europe. L'Espagne, on l'a vu, pourquoi ? Parce que l'Espagne avait une particularité dans sa loi qui disait que les brevets n'étaient reconnus en Espagne que si l'objet du brevet était fabriqué en Espagne. Alors vous imaginez bien qu'il y a plein de fabricants qui n'avaient pas d'usines en Espagne et donc ils se sont fait abondamment copier ces fabricants-là à la faveur justement de cette loi un peu particulière qui n'existe plus aujourd'hui bien évidemment. Mais bref, on a ce fabricant qui lui, on s'en rappelle, a fabriqué un million de copies, un petit peu plus d'un million de copies sans être inquiété. Enfin, c'est hallucinant. Et la petite anecdote c'est que dans le domaine des inventions il y a beaucoup d'anecdotes. Vous verrez que Charles-François Galland il n'y échappe pas non plus. L'armurier qui a copié la Winchester 92 à plus d'un million d'exemplaires non seulement il a fait une copie mais il a déposé un brevet pour protéger sa copie pour que les autres fabricants espagnols ne puissent pas copier non pas son invention mais voilà. Enfin, voilà. Moi je trouve ça hallucinant quand même. Alors, vous allez voir qu'en Belgique c'est quand même différent de l'Espagne. Alors, on va faire un petit historique si vous voulez bien. On va se replonger au 18ème siècle. On est en 1791. C'est là que pour la première fois sont codifiés en France et édités les textes de loi qui vont réglementer les dépôts de brevets. Et ces textes seront en vigueur jusqu'en 1800 jusqu'en 1968. Je veux aller trop vite et je me plante. Donc, vous voyez 1791-1968 et à partir de 1968 il y a une énième harmonisation européenne mondiale. Donc, les textes sont modifiés mais peu ou prou sont les mêmes textes pendant quasiment deux siècles. Alors, on sait quand même néanmoins que les brevets d'invention ça existe depuis l'Antiquité. pas sous la forme qu'on connaît là mais les inventeurs étaient protégés par le pouvoir parce que généralement ces inventions leurs inventions pouvaient directement profiter au pouvoir en place et donc il y avait des protections comme ça qui étaient faites et au fur et à mesure de l'histoire on sait que les rois de France notamment accordaient des lettres patentes ce qu'on appelle et parfois à vie à certains inventeurs pour garantir de ne pas être copiés. Alors, pour faire simple il y a longtemps eu deux postures deux visions des inventions deux approches on va dire soit on impose des règles très strictes sur les dépôts de brevets soit des règles souples et on va voir que dans les deux cas les arguments s'entendent et sont pertinents voilà c'est ce que j'ai découvert en m'intéressant à l'histoire des brevets en Europe je vous invite d'ailleurs à vous y intéresser également vous tapez histoire des brevets d'invention en Europe vous avez deux trois bouquins qui sortent en PDF prenez le temps de les lire moi c'est vraiment des très très gros raccourcis que je prends ici parce que c'est quand même des bouquins importants et si je me mettais à rentrer dans tous les détails on finirait plus puis on sortirait du sujet de la vidéo alors donc il y a deux façons d'appréhender le brevet d'invention et la première façon ça a été qui était une façon noble j'ai envie de dire c'était est-ce que cette invention est profitable au plus grand nombre ou est-ce que c'est une invention qui ne profite qu'à quelques-uns voire à un seul homme donc c'était un critère et pour que ce critère soit appliqué il y avait une commission il y a une commission permanente des inventions qui a été qui a été nommée et qui a été chargée de vérifier plusieurs choses d'abord l'utilité de l'invention d'abord son fonctionnement parce que vous allez voir qu'à l'époque il fallait construire l'invention et il fallait qu'elle fonctionne pour que ce bureau des brevets puisse valider ou pas l'invention et surtout est-ce qu'elle profite au bien commun ou pas alors il faut savoir que l'invention à l'époque elle avait la garantie de l'état ou du roi c'est-à-dire que si votre invention était acceptée c'est qu'elle était fonctionnelle utile et reproductible et là l'état s'engageait garantissait en fait que votre invention fonctionnait et vous allez voir que ça a eu des effets pervers et il a fallu modifier tout ça alors entendons-nous bien à l'époque si vous inventiez quelque chose qui n'était pas profitable au plus grand nombre on ne vous empêchait pas de l'inventer simplement vous ne déposez pas de brevet ce qui avait pour conséquence et bien de ça avait deux choses on va dire une bonne et une mauvaise conséquence la bonne conséquence c'est que ça poussait les inventeurs à préférer des inventions qui touchaient le bien commun qui pouvaient toucher tout le monde le plus grand nombre et donc c'était quelque part inventer des choses qui sont utiles au genre humain on va dire et l'effet pervers c'est qu'à contrario il y a beaucoup d'inventeurs qui inventaient tout un tas de trucs qui n'étaient pas utiles forcément à tout le monde et ces inventeurs des fois ils demandaient donc pas de dépôt de brevet et ne pouvant pas protéger leur invention ils répugnaient à l'inventer pour de bon parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire piller par plus fort qu'eux c'est à dire que souvent l'inventeur il invente quelque chose mais il n'a pas la structure de fabrication avec lui et du coup il est obligé de confier son invention à quelqu'un d'autre qui peut très bien se l'approprier puisque cette invention n'est pas protégée donc là aussi il a fallu légiférer on s'est rendu compte que voilà dans les deux cas il y avait des excès il fallait il fallait donc régler ça et on a réglé par par l'assouplissement des règles donc on a estimé qu'il fallait encourager la créativité encourager les idées encourager les initiatives etc. et là on est tombé comme je le disais dans l'excès inverse c'est que tout le monde a déposé tout et n'importe quoi c'est pour ça qu'on arrive à l'époque on arrive à l'époque au 19ème siècle du fameux SGDG alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur moi je me souviens sur les vélos que mes parents vous avaient acheté c'était marqué il y avait une petite plaque en métallique marqué breveté SGDG et moi j'ai longtemps pensé dans ma tête de gamin que breveté SGDG voilà c'est que l'état c'était pour moi quelque chose d'officiel enfin dans ma tête c'était une garantie et en fait pas du tout SGDG j'imagine que vous savez ce que c'est mais je vous l'indique ça veut dire sans garantie du gouvernement parce que avec l'assouplissement des règles tout le monde faisait n'importe quoi il n'y avait plus besoin évidemment de déposer l'invention construite fonctionnelle il suffisait dorénavant de faire des plans et de dire voilà moi j'ai inventé ça moi ça fonctionne etc donc pour pallier au fait qu'on ne pouvait pas vérifier si ça fonctionnait l'état s'est désengagé puisqu'on l'a vu jusqu'à présent l'état garantissait le bon fonctionnement de l'invention là c'est plus le cas donc hop SGDG sans garantie de l'état et le texte je vous le dis c'est un texte qui date du 5 juillet 1844 je vais me refaire à mes petites notes pour pas faire d'erreur donc les brevets pardon sont délivrés sans examen préalable au risque et péril des demandeurs donc de ceux qui déposent le brevet et sans garantie soit de la réalité soit de la nouveauté ou du mérite de l'invention soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description voilà encore une fois ça a dégagé l'état de toute responsabilité mais votre invention était quand même protégée mais pour revenir à Charles-François Galland vous allez voir que c'est pas uniquement pour ça qu'il est allé en Belgique parce que ça répond toujours pas à la question pourquoi il est allé en Belgique parce qu'en Belgique c'est très simple en Belgique n'importe quel brevet n'importe quel dessin sur un bout de papier c'est 10 francs le dépôt et c'est garanti 20 ans il faut savoir qu'on est c'est le dépôt le moins cher d'Europe il y a des dépôts qui coûtent jusqu'à 10, 15, 20 fois plus cher qu'en Belgique il y a des contraintes dans certains pays qui sont que en France notamment sur la durée c'est 5 ans 10 ans 15 ans voilà la Belgique ils ont vu les choses autrement ils ont dit nous on va attirer tous les inventeurs d'Europe et du monde entier si possible en faisant le dépôt de brevet le moins cher et qui protège le plus longtemps donc 10 francs 20 ans donc tout le monde allait en Belgique c'est ce qui explique pourquoi même Charles-François Galland inventeur français il va déposer en Belgique tout simplement et vous allez voir que c'est alors autant évidemment c'est là où il y a le plus d'inventeurs mais c'est là où il y a le plus de procès parce qu'en fait vous l'avez compris il n'est plus nécessaire d'être un réel inventeur vous pouvez piller l'invention de votre voisin c'est à dire votre voisin il a mis une vis sur son invention vous prenez ses plans vous mettez deux vis et vous déposez le brevet à son nom et le jour où le vrai inventeur le vrai il se dit tiens je vais mettre deux vis hop il y a le mec qui venait il y a deux vis sur mon invention ah ouais mais c'est la mienne d'invention ouais mais c'est pas grave moi j'ai mis deux vis toi t'en a mis qu'une donc tu payes et vous avez compris que c'était un moyen de soutirer de l'argent aux inventeurs c'est un peu ce qui se passe dans le milieu immobilier quand vous avez un gros programme immobilier vous avez toujours des recours des voisins ça me cache la vue la biodiversité le machin alors des fois c'est fondé et souvent c'est pour soutirer de l'argent aux promoteurs et les gros les gros constructeurs les gros constructeurs d'immobilier les gros groupes immobiliers provisionnent les recours parce qu'ils savent qu'ils vont être attaqués donc ils ont le chéquier ils vont voir les gens ils disent bon combien de zéro je mets sur le chèque pour que tu retires ton recours et que voilà parce que c'est que souvent qu'une question d'argent donc voilà il faut le savoir c'était un moyen en Belgique c'était devenu un sport national et vous allez voir que ça n'a pas ça n'a pas épargné Charles-François Galland parce que il y a une anecdote marrante le jour le jour où Charles-François Galland dépose les plans de son revolver il a déjà déposé le brevet mais il dépose les plans de son revolver chez le mécanicien puisqu'on appelait ça un mécanicien à l'époque puisque les revolvers les armes c'est de la mécanique donc on appelait pas seulement ça un armurier mais on appelait ça un mécanicien donc il va chez son mécanicien à qui il confie la fabrication de son revolver et que fait le mécanicien le jour même il prend les plans il va les déposer à son nom c'est incroyable alors parce qu'il se disait il y a tellement d'inventions il y a tellement de trucs en Belgique que peut-être ce mec là il n'a pas déposé son brevet donc il prend les plans et il va déposer à son nom sauf que Charles Galant Charles François Galant avait bien fait les choses et que lui il a déposé son brevet évidemment bref j'espère que cette petite interlude cette petite parenthèse sur le monde merveilleux des inventeurs et des inventions et des dépôts de brevets vous aura plu moi vraiment je ne pensais pas mais ça c'est moi je ne pensais pas pouvoir être aussi intéressé par l'histoire des brevets je ne pensais pas que ça pouvait être aussi intéressant et quand je m'y suis plongé pour voir un petit peu quand même comment ça s'était passé pour Charles François Galant voilà pour moi je me suis régalé à faire ces recherches là voilà alors revenons à notre inventeur et à son modèle 1868 qui reste son invention la plus emblématique parce qu'on l'a vu il a inventé d'autres armes le tutu le vélo dog il a inventé des fils des carabines etc mais c'est à partir de ce revolver 1868 que jusqu'à sa mort il va comment dirais-je il va partir de ce revolver et l'améliorer sans cesse parce que Charles François Galant hop je remets l'arme ici il a une seule obsession c'est de vendre son revolver à l'armée française alors son revolver équipe déjà énormément d'officiers français qui se le sont payés eux-mêmes voilà parce que ce revolver il jouit d'une d'une réputation de solidité de fiabilité qui fait que les officiers et puis le système parce que je vais vous dire quand même que ce système c'est le premier revolver à extracteur collectif deux ans avant le Smith & Wesson que j'ai pris la peine de mettre sur cette table vous vous souvenez du Smith & Wesson voilà tac extracteur collectif là aussi alors extracteur collectif ne veut pas dire éjecteur c'est extracteur c'est pas éjecteur voilà et donc c'est quand même une révolution et bon nombre d'officiers se sont équipés du galant 1868 mais vendre à un officier on l'a vu dans d'autres vidéos sur les contrats militaires vendre aux officiers c'est bien mais choper un contrat militaire vendre à l'armée c'est deux choses c'est la reconnaissance de l'état de votre travail puisque la commande est mal du ministère de la guerre donc c'est une façon de reconnaître aussi votre votre invention comme étant une bonne et belle invention et utile et s'agissant d'une arme utile à l'armée mais c'est aussi la garantie pour vous fabricant d'avoir des milliers de pièces à fabriquer des commandes à renouveler et donc ça assure on va dire la prospérité de votre entreprise pendant de longues années sauf que Charles-François Galland il va jamais arriver il va jamais arriver à obtenir cette reconnaissance encore une fois les officiers apprécient son arme mais le ministère de la guerre bien que Charles-François Galland présente des améliorations de son revolver n'aura jamais et je vais vous expliquer pourquoi il n'aura jamais de contrat militaire alors effectivement son arme est très appréciée son arme est révolutionnaire mais elle a une pierre d'achoppement j'ai envie de dire c'est justement son extracteur collectif parce que après la guerre franco-prussienne 1870 1871 le ministère de la guerre lance ce qu'on appelle un appel d'offres énorme pour rééquiper toute l'armée française en revolver réglementaire et à cette occasion le ministère de l'armée met en place un cahier des charges avec un certain nombre d'exigences dont une qui va évidemment contrarier notre inventeur c'est que tout extracteur collectif est proscrit tout simplement voilà donc on comprend que pour Charles-François Galland ça soit un peu une déception parce que son arme est appréciée mais finalement on la rejette officiellement donc il ne va pas pouvoir présenter cette arme là mais ça ne le décourage pas parce qu'il va l'améliorer vous allez voir comment lui il se fie à ce que le ministère de la guerre a mis en place à savoir une arme militaire ça doit d'être simple rustique et surtout pas trop compliqué pour l'homme de troupes autant l'officier un revolver à système il peut peut-être arriver à s'en sortir il a les connaissances le savoir l'instruction etc l'homme de troupes bon il faut des choses simples robustes rustiques voilà on ne se pose pas trop de questions et donc Charles-François Galland va s'atteler à améliorer son revolver donc il va supprimer effectivement cette partie là il va fermer le cadre parce que vous l'avez vu on est sur un cadre ouvert type Colt il va faire un cadre fermé donc ce qui va évidemment ajouter de la robustesse à son arme et il va même déposer plusieurs brevets d'amélioration de ça et en 1872 son revolver est fin prêt je vous le montre c'est celui-là voilà c'est celui-là voilà c'est celui-là vous voyez là on part du 1868 qui est ici et en dessous on a l'aboutissement le 1872 et comment il va l'appeler et bien il va l'appeler le galant de guerre voilà bon pas très inventif quand même on l'a vu il n'y a pas que lui on l'a vu avec Smith et Wesson je vous rappelle sur la vidéo sur l'histoire de Smith et Wesson les noms étaient quand même ils n'allaient pas chercher très loin pour donner des noms à leurs armes donc le galant de guerre mais le galant de guerre il est effectivement il répond qu'il y a des charges du ministère de la guerre mais il a un concurrent sérieux le galant de guerre et vous allez le voir le concurrent sérieux vous le savez pour ceux qui s'intéressent aux revolvers réglementaires de l'armée française le concurrent sérieux c'est le Chamelot et Delvigne Chamelot et Delvigne alors Chamelot était belge Delvigne était français c'était un un officier supérieur et tous les deux ils ont pas que ça d'ailleurs parce qu'ils ont inventé d'autres choses mais notamment ils se sont aussi portés candidats à cet appel d'offres et ils ont présenté ce revolver bon ça inquiète pas tellement notre inventeur au début parce que lui Charles-François Galant il a confiance dans son travail il a confiance dans les améliorations de son revolver il a confiance dans son galant de guerre pourquoi ? parce que son galant de guerre je le montre là voilà vous voyez il est ici avec son concurrent direct le Chamelot et Delvigne son galant de guerre il est plus simple à démonter plus rapide les pièces principales sont imperdables parce que ça aussi c'était une condition c'est que si vous deviez enlever des pièces dans le feu de l'action ou au front etc c'était pas évident vous pouviez la perdre dans la boue et ne plus la retrouver etc donc il fallait que la pièce puisse s'enlever mais rester attachée au revolver et le galant de guerre répond à ça notamment vous avez la platine la platine en fait elle pivote ce qui donne accès à toutes les pièces internes de l'arme et hop vous refermez après enfin voilà donc c'était effectivement des pièces imperdables le mécanisme interne du galant de guerre il comporte 8 pièces alors que le le chamelot d'Elvin en comporte 14 donc on voit qu'il y a une nette amélioration sur la mécanique et enfin l'arme est plus légère et plus compacte ce qu'on voit d'ailleurs ici vous voyez les longueurs de canon etc on voit bien que le galant est plus compact que le chamelot d'Elvin alors ce revolver quand il est présenté il recueille tous les suffrages le galant de guerre 1872 il recueille tous les suffrages des spécialistes de l'époque y compris de la revue spectateur militaire c'est une revue semi-officielle de l'armée dans laquelle son revolver est qualifié de chef d'oeuvre par monsieur Anctil un des plus grands spécialistes de l'époque monsieur Anctil et qui dans cette revue qualifie le galant de chef d'oeuvre pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer Charles-François Galant est tellement confiant dans son arme qu'il va même écrire un livre pour vanter les mérites de son arme et discréditer alors c'est peut-être pas la meilleure chose qu'il ait faite discréditer l'arme de ses concurrents de manière dit-il objective et comment on le sait ben tout simplement parce que ça ça fait partie des petites perles que j'ai trouvées dans mes recherches on le sait grâce à ce livre voilà le revolver de guerre voilà écrit par monsieur Charles-François Galant et oui je ne savais pas que Charles-François Galant avait écrit un bouquin sur son revolver et sur les revolvers de ses concurrents c'est en faisant donc ses recherches merci Google quand même que je suis tombé sur ce livre qui vient donc de la Bibliothèque Nationale de France aux éditions Hachette et qui est on le voit c'est numérisé c'est le bouquin d'époque de 1873 qui est sorti donc en 1873 qui a été qui a été réédité voilà et là c'est une mine de renseignements de première main puisqu'écrit de la main de Charles-François Galant alors je vous invite également à vous le procurer c'est un livre qui coûte je ne me rappelle plus je crois que c'est entre 15 et 20 euros je ne saurais plus dire bref il y a deux raisons à cela d'abord parce que vous avez donc des renseignements de première main parce qu'écrit par Galant lui-même mais en plus de ça on est en 1873 les gens ils savent encore écrire à cette époque-là pas comme aujourd'hui là les phrases elles sont joliment tournées alors ce n'est pas du Voltaire ou du Casanova mais c'est quand même très bien écrit et pour les amoureux de la littérature dont je fais partie c'est toujours agréable de lire des phrases bien tournées voilà je vous en lirai d'ailleurs un extrait tout à l'heure à propos de Smith & Wesson parce que Charles-François Galant parle du revolver Smith & Wesson et vous allez découvrir de quelle façon il en parle c'est intéressant également donc il écrit ce livre il est très confiant son revolver est notablement supérieur au Chameleau d'Elvigne mais ça ne va pas suffire parce que son revolver il est supérieur mais il a un défaut il a même un gros défaut qui n'est pas technique rien du tout son défaut c'est son prix c'est qu'à fabriquer il coûte 80 francs là où le Chameleau d'Elvigne coûte 40 francs c'est à dire que pour le prix d'un galant vous avez deux Chameleau d'Elvigne alors vous imaginez bien quand même que le ministère de la guerre même si à l'époque il y avait des budgets ils étaient quand même attentifs aussi à ce que ça pouvait coûter et c'est d'ailleurs paradoxal parce qu'on l'a vu le Chameleau d'Elvigne il y a quasiment le double de pièces du 14 pièces internes contre 8 mais pourtant le galant est plus cher à fabriquer et c'est ce qui va sanctionner le revolver galant qui ne sera pas retenu et c'est le Chameleau d'Elvigne qui va devenir le fameux revolver réglementaire 1873 de l'armée française à cette époque là alors le prix n'explique pas tout parce qu'on apprend quand même notamment dans les gazettes les cibles que je me suis procuré que Henri Gustave Delvigne c'est un officier supérieur méritant qui a inventé plusieurs choses qui intéresse l'armée il bénéficie de l'appui de sa hiérarchie et il a ses entrées au ministère de la guerre donc on peut quand même penser que le prix certes c'est certain a joué un rôle mais que l'entre-gen le réseau terminait d'enterrer le galant alors Charles-François Galant il va être déçu c'est évident puisque lui c'était l'objectif de sa vie c'était que que le nom galant soit associé à l'armée française mais il n'est pas abattu complètement parce que d'une part il a déjà vendu le 1868 à extracteur collectif il l'a vendu à la marine impériale russe et à l'armée roumaine voilà donc il a quand même obtenu deux contrats militaires mais pas la France et ça c'est une blessure pour lui mais il reste encore le civil le marché civil où là effectivement les revolvers galants vont avoir un gros succès et ça sera son lot de consolation jusqu'en 1900 donc année année de sa mort quand on parle de 1900 comme année de la mort moi je pense automatiquement à Nietzsche qui est mort en 1900 et à Oscar Wilde aussi qui est mort en 1900 alors il est mort à 68 ans à Solterre dans le Loiret c'est son fils dont on n'a pas trop d'infos sur son fils sinon qui s'appelait René Charles Galant qui va donc poursuivre puisqu'il travaille avec son père va poursuivre l'oeuvre de son père jusqu'à sa propre mort à lui en 1934 et l'entreprise Galant fermera définitivement dans ses portes en 1942 alors cette vidéo est terminée voilà j'espère qu'elle vous aura plu elle n'est pas complètement terminée attention je vous ai promis la lecture sur ce que dit Galant de Smith & Wesson vraiment essayez de vous procurer ce bouquin c'est magique alors je vous le lis pour ce qui est du revolver après les Colts et deux ou trois modèles moins répandus apparu il y a bien des années déjà le Smith & Wesson qui sans délai a acquis une grande réputation et jouit d'un succès aussi positif que justement mérité il n'est personne qui ne connaisse ce joli revolver d'une si belle facture d'une élégance si correcte qui nous a révélé à tous armuriers d'Europe à quel degré de fini d'ajustage et de parfaite exécution on peut arriver avec l'aide de la mécanique il eût été impossible de rien achever manuellement avec autant de perfection ce qui n'empêche pas petit pic au passage à ses collègues armuriers ce qui n'empêche pas certains armuriers de Paris de prétendre que la lime de l'ouvrier est plus exacte que la fraise du mécanicien et qu'en hachant et tailladant avec le burin ils font mieux et plus juste que l'outil puissant mathématiquement dirigé sous la dent duquel le fer et l'acier se découpent sans effort et se façonnent avec tant de rectitude toujours est-il que le Smith & Wesson obtint un accueil très flatteur l'arme était précise au tir sa munition très bien faite et la pénétration relativement considérable alors il faut savoir que à cet instant là du récit Charles-François Galland parle de ce Smith & Wesson le numéro 2 en 32 Smith & Wesson voilà percussion annulaire il parle de ce revolver là vous allez comprendre donc c'est plus de qualité qu'il en était besoin pour distancer les revolvers si défectueux de l'époque donc là Charles-François Galland il place le Smith & Wesson au-dessus des autres revolvers mais vous allez voir que quand même bon c'est rigolo mais si ce revolver devint d'emblée l'arme du gentleman il ne put arriver à se faire admettre comme arme de guerre pour le charger et pour le décharger il fallait faire basculer le canon enlever le cylindre donc le barillet cette pièce pouvait s'échapper glisser des doigts rouler se perdre et l'arme du soldat ne peut comporter ce grave défaut il n'avait pas de grande sûreté le percuteur pouvait toujours reposer sur le bord de la capsule renfermant le fulminate et la moindre chute le plus léger choc l'accrochage du chien etc rentrant et sortant l'arme du fourreau pouvait déterminer une explosion en août ce revolver ne pouvait être tiré autrement qu'en armant le chien à chaque coup donc simple action et si certaines gens tolèrent cette pénurie de moyens vous voyez on commence déjà c'est le meilleur revolver mais on commence déjà à lui tailler un costard il en est bien d'autres qui tiennent à tous les avantages du double mouvement donc de la double action et préfèrent avoir le choix de tirer vivement en pressant la détente sans se préoccuper d'armée ou de pouvoir relever le chien pour viser ce beau revolver n'eut donc pas de succès militaire ce qui n'empêcha pas les inventeurs fidèles aux habitudes américaines c'est important ça ce qui n'empêcha pas les inventeurs fidèles aux habitudes américaines de ne pas modifier leur invention et d'attendre donc les armuriers européens considéraient que les américains ont très bons inventeurs mais ils n'amélioraient pas leur invention c'est à dire que c'est pas complètement faux quand on regarde les inventions de Colt il est resté très très longtemps sur le cadre fermé et puis d'ailleurs lui-même de son vivant n'a connu que des cadres fermés à part le petit revolver 1855 mais qui n'est pas fabriqué par Colt mais c'est pas lui qui l'a inventé donc il a fallu attendre 1873 pour voir un cadre fermé chez Colt donc c'est pas faux que voilà c'est quand même c'est marrant de relever ça mais un beau jour ils donc les armuriers américains les inventeurs américains purent apprendre que leurs confrères d'Europe étaient sortis de leur engourdissement c'est à dire Galant considérait que les armuriers d'Europe étaient engourdis ne créaient pas assez n'inventaient pas assez ils purent savoir que des revolvers à extracteurs étaient apparus qui produisirent une grande sensation ils furent prévenus que l'un de ces revolvers était adopté en Russie pour le service de la marine donc évidemment Charles-François Galant parle de son propre revolver vous l'avez compris ils bannirent à leur tour donc les armuriers américains ils bannirent toute retenue et se jetèrent dans la mêlée avec un revolver à extracteur donc le revolver à extracteur c'est celui-là on l'a vu voilà le Smith & Wesson 1873 donc je reprends quel maître fabricant que ces inventeurs et comme leur nouvelle arme si lourde si massive est admirablement exécutée et c'est vrai que bon ça c'est le Schofield c'est l'évolution du Smith top break numéro 3 donc évidemment le Schofield le Galant ne connaissait pas encore mais le top break numéro 3 reprend Smith & Wesson numéro 3 reprend le même design et la même chose le même extracteur etc donc admirablement exécuté donc il reconnait quand même que c'est fabuleux si ce revolver avait été conçu et construit en Europe il ne serait pas sorti de l'atelier de l'ouvrier parce que l'ouvrier n'a jamais pu sortir une arme comme ça voilà il faut que ce soit l'industrie qui sort des armes comme ça la mécanique les machines lui ont procuré un si bel aspect une si avenante prestance qu'il fut admis en Russie pour le service de la guerre d'emblée de confiance sans essai peut-être mais là il taille un petit peu vous allez voir mais notre La Fontaine l'a dit il faut se garder de juger les gens sur la mine et de juger les revolvers aussi ajoute notre notre ami Galant car il paraît car il paraît que la conduite du nouveau Smith & Wesson à extracteur laisse à désirer nonobstant son air de distinction son apparence digne et respectable on prétend qu'il rend difficilement ce qu'on lui prête et la Russie assure-t-on lui a signifié qu'elle rompait avec lui alors on sait que c'est faux évidemment c'est dur mais c'est mérité ajoute Galant et là il enfonce le clou il dit en bonne conscience quand on s'appelle Smith & Wesson on ne fait pas un revolver après les autres sous-entendu on invente avant les autres l'extracteur on ne rappelle pas son extracteur avec un ressort à boudin on ne le chasse pas avec un engrenage en brisant son arme en deux n'étant la brillante exécution de ce revolver quel affreux engin c'est là voilà ce que dit donc oui revolver Smith & Wesson c'est le meilleur de tous les revolvers par rapport aux armuriers européens qui sont engourdis en revanche il taille un costard quand même comme il faut bon ben voilà donc c'est pour ça que je dis que quand il a sorti ce bouquin à l'appui de son revolver 1872 c'est peut-être pas la meilleure idée qu'il ait eu pour bien se faire voir des autres on est d'accord puisqu'il leur taille quand même un costard voilà bon après il part sur les inventeurs anglais bref voilà donc pour finir comme on a commencé on a commencé par le bon la bouette et le truand alors on va pas finir par un extrait de film on va juste parler d'un documentaire qui se trouve sur Netflix qui s'appelle Sade Hill S-A-D-H-I-2-L donc S-A-D plus loin Hill Sade Hill qui est le cimetière de Sade Hill c'est un documentaire sur le cimetière de Sade Hill que l'on voit qui a été entièrement construit entièrement construit par les équipes de Serge Léon notamment l'armée espagnole puisque le film je le rappelle a été tourné en Espagne ils ont au milieu de la pampa comme ça ils ont créé un cimetière de plusieurs milliers de tombes et on le voit dans le film il y en a à l'infini et ce cimetière après le tournage avait complètement été abandonné les croix se sont écroulées et dans les années 2010 une association a décidé de redonner vie à ce cimetière mythique cimetière qui je rappelle dans le film c'est la scène finale du duel à trois donc le le truel je vais dire le truel bon bref qui est pour moi une des plus belles scènes jamais tournées par Serge Léon qui est d'une longueur impossible mais c'est ça Serge Léon il avait le sens de la lenteur mais il savait la rendre on était on ne voit pas le temps passer c'est extraordinaire on rappelle quand même que l'intro je crois que c'est 19 c'est 16 ou 19 minutes l'intro il était une fois dans le reste avant que soient prononcés les premiers mots je crois que ça dure 16 minutes un truc comme ça enfin c'est hallucinant mais c'est un chef d'oeuvre donc cette association espagnole a lancé sur les réseaux sociaux leur volonté de vouloir faire ça ils ont récolté des dons ils ont avec de manière très 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 sympa d'ailleurs c'est à dire que si vous faisiez un don de l'association et bien vous aviez une croix à votre nom dans le cimetière moi je trouve ça fabuleux j'ai pas eu connaissance de ça à l'époque mais franchement j'aurais joué le jeu et j'aurais mon nom au cimetière de Sable Hill parce que franchement moi je suis fan du film et si j'avais eu si j'avais su ça peut-être même je me serais rendu en Espagne pour donner un coup de main donc ce documentaire raconte tout ça et je vous raconte pas la fin en tout cas parce que évidemment une fois le cimetière terminé il s'est passé un gros événement sur ce cimetière dans ce cimetière et je vous raconte pas parce que c'est presque c'est tellement émouvant ce documentaire que j'avais les yeux qui brillaient j'ai pas honte de le dire j'avais presque la larme à l'oeil et les yeux qui brillaient de larmes parce que c'est extrêmement prenant c'est très très émouvant comme documentaire voilà donc je voulais je voulais clôturer là dessus on a ouvert avec le bon la botte et le truand on ferme avec le bon la botte et le truand voilà j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois je vous ai pas parlé des différents calibres je vous ai pas parlé des voilà enfin je suis pas rentré dans trop de détails techniques je me suis plutôt attaché à raconter l'histoire de François de Charles-François Galland de ses inventions de ses échecs auprès du ministère de la guerre etc voilà et puis de l'histoire un petit peu des inventeurs et des brevets d'invention en Europe à cette époque là que j'ai trouvé très intéressant pour ma part voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt les amis je collecte toujours pour une très grosse vidéo sur Colt des infos et des armes elle va arriver bientôt j'espère bientôt parce qu'il y a longtemps que je vous l'annonce quand même mais là c'est un très très gros travail ça va durer je pense facilement une heure et demie dites moi d'ailleurs si vous préférez pas avoir des vidéos alors des vidéos de moins d'une heure je les ferai pas en deux parties mais mais des vidéos d'une heure ou d'une heure et demie est-ce que vous préférez deux parties ou vraiment vous caler devant et vous 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 me regardez comme vous regardez un film ou comme si dans vos commentaires d'ailleurs beaucoup l'ont dit et c'est ce que je ressens moi-même on a l'impression d'être dans la même pièce on se parle vous êtes assis en face de moi et puis voilà je vous raconte l'histoire voilà bah dites moi un petit peu ce que vous préférez moi j'aime bien les one shot j'aime bien voilà ça se trouve que c'est un exercice intéressant moi je m'y sens bien et puis il n'y a pas de il n'y a pas de montage il n'y a pas de il n'y a pas de tricherie et quand je me trompe ça m'est arrivé plusieurs fois bah je me reprends et puis voilà bref je vous dis à très bientôt les amis n'hésitez pas alors j'ai appris récemment qu'il fallait que vous appuyez sur la cloche je ne savais pas à quoi servir cette cloche c'est pour recevoir la notification des nouvelles vidéos voilà mais bon abonnez-vous faites abonner vos amis on est de plus en plus nombreux et franchement ça c'est incroyable et bah voilà n'hésitez pas à commenter il paraît que c'est très bon pour le référencement de la vidéo bon je ne savais pas je découvre un peu le monde de YouTube de comment ça fonctionne voilà prenez soin de vous j'ai été très très heureux de vous présenter cette vidéo j'espère que vous serez très heureux de la regarder voilà bye bye à bientôt ciao ciao C'est bon.